C'est l'heure de recevoir l'invité de la matinale et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Abdelilah Al-Marnissi, chef de la division de la planification et des études au ministère de la Santé. Bonjour. Bonjour. Alors les chiffres de l'enquête nationale sur la population et la santé familiale ont été dévoilés le 14 mai dernier. Il s'agit de la sixième du genre. Alors des chiffres significatifs en sont ressortis. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous donner les grandes lignes de cette enquête ? Que faut-il en retenir ? D'accord. Merci pour l'invitation. Si vous permettez, je voudrais préciser au début que le ministère de la Santé réalise ce type d'enquête depuis maintenant une trentaine d'années. La première remonte en 1987 et la dernière a été réalisée en 2011. Donc le ministère réalise périodiquement ce genre d'enquête afin d'actualiser les principaux indicateurs démographiques et sanitaires dans l'objectif d'évaluer l'impact des politiques, des stratégies, des programmes mis en place, mais également pour apprécier le degré d'atteinte des objectifs fixés et apprécier l'état de santé de la population. La dernière enquête dont les résultats ont été rendus publics par M. le ministre le 14 mai dernier a été réalisée en concertation avec le haut commissariat au plan et avec l'appui, je dirais, technique et financier des agences des Nations Unies, notamment l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, le FNUYAP, et avec l'appui également de l'Agence nationale d'assurance maladie et la Ligue des États arabes. Donc les résultats qui ont été rendus publics la dernière fois, je dirais les semaines dernières, portent sur la sixième enquête de ce type-là qui a été réalisée en deux phases. La première a été réalisée sur un échantillon de 122 000 ménages et a concerné la collecte des données sur la mortalité maternelle, alors que la deuxième phase a porté sur un sous-échantillon de 15 300 ménages et a porté essentiellement sur la santé maternelle et infantile. Donc les résultats de cette première phase ont montré comme quoi des progrès notables ont été réalisés en matière de santé maternelle et infantile. Alors quelle est à présent l'information la plus importante qui ressort de cette enquête ? L'un des chiffres les plus parlants est, semble-t-il, celui de la mortalité maternelle. Effectivement, l'objectif principal de la première phase, comme je viens de souligner, ça a porté sur la collecte des données sur la mortalité maternelle et les résultats ont montré une réduction importante du niveau de la mortalité maternelle par rapport aux chiffres que nous avons trouvés en 2011. La mortalité maternelle aujourd'hui est de l'ordre de 72,6 décès pour 100 000 naissances vivantes, soit une réduction de l'ordre de 35% par rapport aux derniers chiffres. Cette réduction a profité également au milieu urbain et au milieu rural, avec des réductions, je dirais, des réductions respectives de l'ordre de 39% et 25%. Avec ce chiffre-là et avec cette évolution qui est très favorable, notre pays a accompli des progrès notables et importants en matière d'amélioration de la santé maternelle. Également, notre pays a honoré ses engagements envers la communauté internationale, surtout en relation avec l'objectif numéro 5, l'objectif relatif à la mortalité maternelle qui a été fixée dans le cadre des OMD, des objectifs du millénaire pour le développement, de réduire la mortalité maternelle de trois quarts, c'est-à-dire de 75% entre 90 et 2015. Maintenant, avec ce chiffre, on aura enregistré une diminution de 78%, ce qui montre que nous avons dépassé même les objectifs fixés au début. Alors, autre chiffre significatif de cette enquête, à présent celui de la mortalité infantile. Dites-nous ce qu'il en est. Exactement. Donc, la première phase a touché la mortalité maternelle, alors que la deuxième, qui est apportée sur un échantillon de 15 300 ménages, s'est intéressée d'une manière générale à la santé maternelle et infantile, mais plus particulièrement à l'estimation de la mortalité des enfants de moins de 5 ans et ses différentes composantes. Je veux dire par les différentes composantes, c'est la mortalité neonatale, c'est les décès des enfants de moins d'un mois, et la mortalité infantile, c'est les décès des enfants de moins d'une année. Eh bien, les chiffres sont très importants. Il y a une réduction très significative de la mortalité des enfants de moins de 5 ans, qui a baissé de 30,5 décès pour mille naissances vivantes en 2011, pour atteindre 22,1 décès pour mille naissances vivantes. La même chose, le même constat pour la mortalité infantile, qui a été réduite de 38% par rapport à 2011, et la même chose, la même tendance a été enregistrée par la mortalité neonatale, avec une réduction de l'ordre de 38% entre 2011 et 2010. Je dirais également que la mortalité des enfants de moins de 5 ans a fait l'objet d'un objectif des OMD, et c'était l'objectif 4, qui a été fixé à réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans, de 2 tiers, alors que nous, maintenant, avec le chiffre que nous avons obtenu, eh bien, le Maroc a atteint également l'objectif 4, et l'atteinte de moins, qui a enregistré une diminution de l'ordre de 74%, alors que l'objectif était fixé à 66%. Alors, au-delà des chiffres, maintenant, Abdelil Al-Marici, j'aimerais que l'on s'intéresse à la méthode qui a été utilisée pour mener cette enquête d'envergure nationale. Quels sont les critères sur lesquels se sont basés les artisans de cette enquête que vous avez dirigée ? Effectivement, je dirais que la fiabilité des résultats de cette enquête sont intimement liés à la méthodologie adoptée pour la mise en œuvre de cette enquête. Nous avons adopté le protocole recommandé au niveau international pour la réalisation de ce genre d'opérations d'envergure. Nous avons veillé au respect des standards de qualité et de la fiabilité des données pour que les résultats puissent représenter la population marocaine. Je dirais également que nous avons travaillé en étroite collaboration avec le commissaire Yaouplan, qui est le département officiel chargé des statistiques au niveau national. Nous avons travaillé ensemble sur tous les aspects techniques, sur tous les échantillonnages, la sélection des minages, en se basant sur des méthodes scientifiques qui permettent de représenter la population marocaine. Je dirais également que nous avons fait appel à l'expertise internationale. Nous avons mobilisé des experts internationaux dans le domaine, surtout durant toutes les étapes phares de l'enquête, au moment de la conception des outils, au moment de l'élaboration des questionnaires, la formation des enquêteurs et également au moment du traitement et l'analyse des données. Tout cela garantit la fiabilité des résultats qui découlent de cette 16e enquête et d'ailleurs qui sont reconnus par toutes les instances nationales et internationales. Alors vous parlez fiabilité de l'enquête justement à Abdelilah Mernissi avec pléthore de partenaires, vous venez de les citer. Alors justement, quelle a été la durée de cette enquête ? Comme je viens de Céliani tout à l'heure, l'enquête a été réalisée en deux phases. Ces deux phases ont duré quasiment 15 mois. Nous avons commencé en janvier 2017 et l'enquête a préfin en mars 2018. Mais je voudrais préciser que la collecte des données sur le terrain a été précédée par beaucoup de travaux préparatifs, notamment pour l'élaboration des questionnaires, la préparation des outils de collecte de manière générale, la formation des enquêteurs. Et je dirais aussi que le point fort de notre enquête, notre enquête au ministère de la Santé, c'est qu'on fait appel à notre personnel, à nos professionnels de santé. Nos enquêteurs, nos enquêtrices, nos supervisions sont tous des infirmiers, des infirmières, des techniciens, des ingénieurs statisticiens. Tout cela rend ce personnel-là qui maîtrise déjà parfaitement les différentes thématiques abordées par les questionnaires et ce qui fiabilise davantage les résultats qu'on obtient à partir de cette enquête. Et du coup, enfin, Abdelilah Mernussi, en quoi et comment cette enquête a-t-elle évolué par rapport à la précédente ? Quelle est sa valeur ajoutée ? Effectivement, cette enquête, elle se distingue des éditions précédentes, les cinq dernières enquêtes, par au moins deux aspects. Comme je viens de signaler, elle a été réalisée en deux phases. Pourquoi ces deux phases ? La première a été séparée de la deuxième phase. C'était une enquête indépendante. C'est surtout pour améliorer la précision des estimations. La mortalité maternelle reste un phénomène rare. Et sur le plan statistique, pour qu'on puisse obtenir des résultats plus précis et plus fiables, il a fallu prendre un grand échantillon. C'est la première au Maroc qu'on fait une enquête de cette taille. Donc, la première particularité, c'est qu'il a été réalisé en deux phases. La deuxième, c'est que c'est pour la première fois qu'on s'intéresse aux personnes âgées. Donc, il y avait, à la santé des personnes âgées, on avait préparé un questionnaire spécifique à cette catégorie de la population pour toucher, pour collecter des données sur leurs caractéristiques sociodémographiques, les caractéristiques économiques, et également leur santé, leur nutrition et leurs attentes. Je vous remercie. Je vous remercie, Abdelilah Marnissi. Je rappelle que vous êtes chef de la division de la planification et des études au ministère de la Santé et que vous étiez en direct avec nous depuis Rabat. Je vous remercie, Abdelilah Marnissi.